Bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cet enseignement. Lorsque je suis arrivé en Inde en 2015, j'étais très choqué de voir comment les Indiens adorent plusieurs dieux. Le christianisme en Inde n'existe presque pas. Pour un pays gros comme un continent, il y a moins de 5% des vrais chrétiens sur le 1,266,883,588 habitants indiens. Près de 95% d'Indiens sont idolâtres et adorent plusieurs dieux. Je sais que pour un Africain qui n'a jamais été en Inde, ces nombres paraient impossibles. Moi-même, je n'y croyais pas avant de venir dans ces pays. Lorsque je suis venu, j'ai tout vu de mes propres yeux. Mon bailleur est un Indien gentil mais idolâtre. Dans sa maison, il a beaucoup de statuettes représentant plusieurs dieux. Les jours où j'ai posé la question pour savoir combien de dieux lui et sa famille adoraient, son fils m'a dit « impossible de compter ». L'un de leurs oncles me dira qu'ils adorent plusieurs dieux parce que chaque dieu joue un rôle important dans leur vie. Ils sont plus d'un milliard et ont presque 33 millions de dieux parce que chez eux, même le moustique peut être un dieu incarné. Ce qu'on appelle le panthéon hindou est très vaste. On appelle le nidoïsme la religion aux 33 millions des dieux. Il est essentiellement composé des divinités proches des dieux védiques parce que la plupart de leurs attributs se retrouvent chez Brahma, Vishnu et Shiva qui est une trinité satanique des principaux dieux indiens. D'ailleurs, des croyances locales s'incarnent dans chacun de ces trois dieux faisant deux des dieux nationaux à qui on offre louange, adoration et sacrifice de tous genres. Chez les indiens, tout le monde est idolâtre sauf le 5% des vrais chrétiens. Chaque indien adore un dieu ou plusieurs. L'Inde est le pays qui a un pourcentage des sorciers et des magiciens très élevé plus que tout autre pays au monde. En vivant dans leur pays, j'ai découvert beaucoup de choses que j'ignorais même étant pasteur. Pour combattre un ennemi, il faut bien le connaître. Moins on connaît Satan, moins on va faire des prières appropriées pour bien les combattre. En priant contre Satan, tu risques de diriger ta prière à droite alors que lui se trouve à gauche. Dieu n'est pas contre le fait d'être enseigné et d'augmenter sa connaissance. D'ailleurs, la Bible dit « Mon peuple périt faute des connaissances ». Lisons Osée chapitre 4, verset 6. Le verset dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Pourquoi ai-je choisi de vous parler de la sorcellerie en commençant mon enseignement par vous parler de l'état spirituel de l'Inde ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui au Congo, à part les Chinois, les Libanais, c'est les Indiens qui viennent nombreux s'installer dans notre pays disant qu'ils viennent pour les business. Pour vous, chrétiens, sachez que spirituellement parlant, ils ne viennent pas que pour les business. Ils viennent aussi avec une mission satanique pour accomplir la volonté du diable dans notre pays. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus en parlant ouvertement car je dois faire preuve des sagesses et des prudences. Néanmois, je vous dirai l'essentiel et le reste, Dieu vous le fera comprendre par son esprit. En parlant de notre pays, retenez que dans chaque famille, on trouve toujours des sorciers. Si vous croyez que dans votre famille, il n'y a aucun sorcier, vous vous mettez les doigts dans l'œil. De la même manière, notre Dieu a ses serviteurs, les diables aussi a les siens. Les sorciers sont ceux qui travaillent pour lui nuit et jour en vivant plus près des hommes. Il faut savoir que la majorité des sorciers et magiciens de notre pays ont obtenu leurs fétiches en Inde. L'Inde est aujourd'hui le pays qui alimente le plus la sorcellerie et la magie congolaise. Les accords entre l'Inde et la RDC ne s'arrêtent pas que dans le business. Puisque nous parlons de l'Inde, souvenez-vous de Moïse devant Pharaon. Lorsqu'il faisait un miracle venant des dieux, le magicien des Pharaons faisait aussi les leurs. La magie égyptienne a toujours été au-dessus de toutes les autres magies. Mais l'Inde est devenue aujourd'hui la première puissance satanique au monde par sa magie. Comment ? Pour comprendre, notez que la magie indienne est la fusion des deux magies, la magie hindoue et la magie égyptienne. Depuis que les Indiens ont fait cette fusion, l'Egypte a été détrônée. Beaucoup de Congolais sont initiés par les Indiens. La magie indienne fonctionne avec les codes trinitaires diaboliques hindous qu'on appelle Brahma, Vishnu et Shiva. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Brahma, chez les Indiens, c'est les dieux de la création. Vishnu, chez les Indiens, c'est les dieux de la préservation et Shiva, les dieux de la destruction. Donc, les sorciers et magiciens congolais, lorsqu'ils touchent à cette magie, ils ont pour mission finale la destruction. Tout homme ou femme qui n'a pas Dieu ou qui n'est pas un véritable chrétien est donc leur cible. La double émission d'un sorcier consiste à maudire et à tuer. Et je disais tout à l'heure que dans chaque famille, il y a des sorciers. Malheureusement, il n'y en a pas que dans nos familles. Il y en a également dans nos églises. C'est avec tristesse que je vous informe que certains serviteurs des dieux congolais sont plongés dans la magie. Parmi ces serviteurs des dieux plongés dans la magie, il y a des pasteurs, des prophètes, des prêtres et des musiciens. Malheureusement encore, ils ont des grandes églises et drainent la multitude. Ils sont le plus écoutés et le plus invités pour prêcher ça et là. Méfiez-vous de tous ces serviteurs des dieux qui vous donnent les huiles d'anxion, l'eau bénite et tout autre chose pouvant contribuer à votre délivrance. La Bible dit que par le nom de Jésus, nous pouvons vaincre Satan ainsi que ses démons. La Bible ne nous a pas demandé d'ajouter les huiles d'anxion, l'eau bénite et tout autre chose. Faites donc attention. Lorsque vous acceptez ces choses-là provenant d'eux, c'est donc des malédictions que vous récoltez avec des possessions démoniaques. Pour les musiciens ayant touché à la magie, ils chantent des chansons ayant des codes sataniques. Ils peuvent vous pousser à adorer un démon en citant le nom de Jésus à la place. Vous, vous entendez Jésus alors qu'il s'agit du nom d'un démon. Retenez aussi qu'au Congo, la vérité se cache souvent dans les rumeurs. N'ayez pas l'habitude de banaliser les rumeurs. Vaut mieux vous abstenir lorsque vous n'êtes pas d'accord avec les rumeurs plutôt que les ignorer. Je disais donc, vaut mieux vous abstenir lorsque vous n'êtes pas d'accord avec les rumeurs plutôt que les ignorer. Je vais vous donner une piste de solution pour comprendre ce que font les musiciens chrétiens magiciens. Lorsqu'ils chantent, ils évitent de chanter des thèmes tels que la sanctification et la sainteté. Ils évoquent plus des thèmes sur les bénédictions divines en citant des versets qui en parlent. Plus qu'ils utilisent la Bible, ils bluffent beaucoup de chrétiens. Car nombreux sont des chrétiens qui pensent que lorsque les versets bibliques sont utilisés, cela signifie forcément que le musicien en question a eu son inspiration des dieux. Souvenez-vous de Satan. Lorsqu'il avait tenté Jésus dans les déserts, il avait utilisé la parole des dieux. L'usage des versets bibliques n'est pas la preuve que Dieu est dans l'affaire. Un autre détail, le musicien magicien et serviteur des dieux magiciens utilisent le nom de Jésus dans leurs chants et leurs prédications. Retenez que le nom de Jésus n'a des puissances que lorsqu'il sort de la bouche des vrais serviteurs qui le craignent. Le faux serviteur peut utiliser le nom de Jésus mais avec des motivations impures. Notez également que le diable a une technique qu'on appelle la Bible retournée. Elle consiste à utiliser la Bible à l'envers. Cela veut dire tordre la parole des dieux en lui donnant un autre sens. Dans Actes chapitre 13 verset 6, il est écrit ce qui suit. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Les diables étant très rusés, ils peuvent ajouter un préfixe au nom de Jésus. En ces cas-là, il ne s'agit plus du vrai Jésus. La ruse est tellement fine qu'ils peuvent même bluffer vos oreilles. Ils ajoutent J devant Jésus. Cela devient J-Jésus. Si on l'écrivait, vous allez comprendre. Mais lorsqu'on le prononce, impossible de capter et d'entendre qu'ils ne disent pas Jésus mais plutôt J-Jésus. Faites attention à Bar-Jésus. J'ouvre une parenthèse. Je m'irai attirer l'attention des chrétiens encore. La Bible dit dans Psaume chapitre 22 verset 3 « Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Bien-aimés frères et sœurs, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et les diables le savent. C'est ainsi qu'ils s'infiltrent dans la musique pour récupérer la place des dieux et siéger à sa place. Lorsque vous chantez un chant dit chrétien qui a un code démoniaque, c'est Satan qui vous invite. Et en ces moments-là, il vient siéger au milieu de vous. Et lorsque c'est lui qui siège, il peut accomplir le faux miracle, vous donner des fausses sensations spirituelles avec but final de vous détruire ensuite. Choisissez finement vos chantres chrétiens et vos pasteurs. Vous n'êtes pas obligés de continuer à prier dans la même église que vos parents. Les saluts sont donc individuels. Faites vos propres choix avec l'aide du Saint-Esprit. Si vous priez dans une église où les pasteurs et magiciens, sachez que chaque fois qu'ils vous imposent le main, ce sont les démons qu'ils vous communiquent. Lorsqu'ils prient pour vous, même sans vous imposer le main, c'est donc de malédiction qu'ils prononcent car ils utilisent la Bible à l'envers. Prenez conscience et cherchez votre délivrance car si vous demeurez avec la malédiction prononcée par lui et le démon qu'il vous a transmis par l'imposition de main, rien ne marchera dans votre vie jusqu'à votre mort. Beaucoup de chrétiens pensent que la possession démoniaque se découvre uniquement lorsque une personne se met à trembler, elle entre en trance ou elle tombe par terre. Non mes frères, le diable est très rusé. Ces démons les sont aussi. Ils se cachent en silence et agissent avec ruse. N'oubliez pas ce que je vous ai déjà dit. Les sorciers et magiciens ont double mission. Un, vous maudire pour vous faire souffrir et ensuite vous tuer. C'est la deuxième mission. Bien aimé, on peut être délivré sans tomber par terre ni trembler en ces trémoussants. Il existe la possession démoniaque, mais aussi la possession causée par des péchés commises qui ont ouvert des portes à Satan et à ses démons. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16 « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Tu t'es dit chrétien, mais tu couches avec beaucoup de partenaires. Tu es devenu une seule chair avec tous tes partenaires sexuels, ne l'oublie jamais, parce que la Bible en parle. Il existe aussi de MST spirituel. Il y a donc de maladies sexuellement transmissibles, mais aussi de maladies spirituellement transmissibles. MST, maladies spirituellement transmissibles. Voilà pourquoi la Bible dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Lorsqu'on parle de la prostituée ici, on fait juste mention à une personne qui n'est pas votre partenaire dans le mariage. Lorsque vous couchez avec toute personne que vous n'avez pas épousée, sachez que le rapport sexuel est un contrat. Le rapport sexuel crée un lien. Le rapport sexuel fait que vous deveniez même chair avec la personne. Lorsque tu couches avec un partenaire physiquement, tu deviens une seule chair avec elle et cette personne peut te transmettre toutes ses maladies. De la même manière, spirituellement, cette personne peut te transmettre également sa sorcellerie et ses malédictions. Ce que beaucoup d'hommes et femmes doivent savoir, chrétiens ou pas chrétiens, c'est que tous les hommes et femmes avec lesquels vous avez couché ont laissé en vous leurs empreintes, leur identité spirituelle, en mâle bien sûr, parce que si vous avez couché avec un marabout, un sorcier, un magicien, une personne maudite, sachez que vous partagez la moitié de ses malédictions. Si la personne était sorcier conscient, puisque vous avez un lien de la sorcellerie en couchant avec lui, vous devenez directement sorcier ou sorcière inconscient ou inconsciente et dans la sorcellerie, on peut vous utiliser. Vous qui avez couché avec plusieurs partenaires, cherchez votre délivrance, parce que vous ne savez pas les états d'âme de toutes les personnes avec lesquelles vous avez contracté des rapports sexuels. Je me souviens, il y a la maman d'Anne Sawasky, l'épouse de Jim Sawasky à l'époque, qui faisait mention des hommes qui couchaient avec plusieurs femmes. Un homme disait, moi j'ai couché avec 50. Un autre qui était juste à côté, qui dit, 50 c'est rien, moi j'ai couché avec plus de 200 femmes. Donc, s'il a couché avec 200 femmes, si dans les 200 femmes, il y a des infections, imaginez 200 femmes. Combien des liens spirituels n'a-t-il pas contracté? Vous pouvez marcher, en train de sourire, dormir, en train de chanter, aller à l'église, servir dans le temple, prêcher devant le micro, si vous n'avez pas obtenu votre délivrance, votre vie sera compliquée. Vous allez vivre des choses compliquées, parce que les possessions démoniaques, incluses dans les infections spirituelles, peuvent vous suivre partout où vous allez. Une personne qui n'a pas cherché sa délivrance, elle doit savoir une chose, elle marche avec des portes ouvertes. Retenez, la confession de nos péchés ne garantit pas la délivrance. La confession de nos péchés garantit les saluts éternels. Dans les choses des dieux, il y a des processus. Je me répands de mes péchés pour avoir la vie éternelle. Si je veux la délivrance, sachez que la confession ne suffit pas. Il faut que je mette ma vie en ordre en vivant dans la sanctification. Si je vis dans la sanctification, c'est bien. Je cherche l'onction des dieux et ensuite je demande la délivrance. Seule la délivrance nous débarrasse de nos infections spirituelles. Lorsqu'on n'a fait que confesser, sans chercher la délivrance, sans vivre dans la sanctification, on reste une cible des Satan. On peut mourir, aller au ciel, mais sur terre, on va vivre l'enfer sur place. On va vivre une vie compliquée. Les études qui ne marchent pas, les travails que tu n'obtiens pas, le mariage qui devient impossible pour toi et tu vis le calvaire. Alors, si tu t'es dit chrétien ou chrétienne et que tu sais que tu continues à coucher avec plusieurs partenaires, sache que tu peux déjà être possédé sans le savoir. Voilà pourquoi on peut aussi délivrer un soi-disant chrétien qui ne vit pas dans la crainte des dieux. On peut les délivrer des liens contractés lorsqu'il a eu un péché. Et cette délivrance peut se faire sans que cette personne ne tombe, ne tremble ou n'entre en transe. Il faut que vous notiez ceci. La possession démoniaque s'est faite de deux façons. Premièrement, chez le païen, c'est la possession démoniaque totale avec la présence d'un ou de plusieurs démons dans le corps d'un homme ou d'une femme. Chez le chrétien, c'est la possession démoniaque sans présence des démons dans le corps du chrétien. On l'appelle précisément l'oppression démoniaque. Si un soi-disant chrétien est possédé des esprits mauvais, cela veut dire que c'est un ex-chrétien. Vous vous l'appelez chrétien parce qu'il continue à venir à l'église, mais dans le privé, il a déjà rénoncé à la vie chrétienne. C'est une personne qui a touché au fétiche. Dès l'instant où un soi-disant chrétien touche au fétiche, à vrai dire, il n'est plus chrétien. Il n'est plus païen non plus, il devient apostat. Il devient impie. C'est quelqu'un qui a changé des camps. Avec les yeux charnels, personne ne le sait. Il peut être pasteur et continuer à prêcher. Il peut être musicien et continuer à chanter. Il peut être prophète et continuer à prophétiser. Mais dans le spirituel, c'est quelqu'un qui n'appartient plus à Dieu. Alors une telle personne est possédée des esprits mauvais. Ce n'est plus un chrétien du tout. Question. Que dit la Bible de l'oppression démoniaque ? Voici la réponse. La Bible dit que le diable cherche à dévorer les croyants. Lisez-le dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, qui fait mention du diable qui rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. La Bible dit également que Satan et ses démons complotent contre le chrétien. Lisez Ephésiens, chapitre 6, verset 11. D'ailleurs, Satan a tenté Jésus dans Luc 4, verset 2. Les puissances démoniaques nous tentent des péchés et s'opposent à nos efforts pour obéir à Dieu. Ne l'oubliez jamais. Si un chrétien permet au démon d'y réussir ses attaques, le résultat sera l'oppression. L'oppression démoniaque est la victoire temporaire d'un démon sur un chrétien quand celui-ci cède à la tentation. Quand celui-ci a péché, a ouvert une porte et continue à vivre dans son péché, alors il sera oppressé par les esprits mauvais. En ouvrant la porte, il s'expose à la malédiction, il s'expose aux attaques des sorciers, il s'expose aux attaques des magiciens, il s'expose tout simplement à la destruction, voire même de la mort physique. Si un chrétien continue de permettre l'oppression démoniaque dans sa vie, elle peut augmenter au point de donner au démon une très forte influence sur ses pensées, son comportement et sa spiritualité. Il arrive donc deux chrétiens qui se comportent comme deux païens parce qu'ils ont demeuré dans le péché, ils sont restés longtemps dans leur péché, alors en ces moments-là, l'oppression est devenue tellement forte que même leurs comportements sont dictés, même leurs conduites sont influencés par les démons. Ils deviennent envoûtés, font des choses innommables et indicibles. Lorsque tu remarques dans ta vie que tu vis dans le péché de façon aisée, tu ne te sens plus mal à l'aise, fais attention. Le chrétien qui tolère continuellement le péché dans leur vie s'ouvre à une oppression de plus en plus grande. Notez que lorsqu'un chrétien vit dans le péché, il garde sa relation avec Dieu mais il perd la communion avec Dieu. Il devient la cible des satans et ces derniers pourra lui faire vivre l'enfer sur terre en cherchant à tout prix à l'éliminer. Les diables ne peuvent tuer un chrétien que lorsque ces derniers ne reviennent pas à Dieu à 100%. La patience des dieux c'est pour notre bien. Si vous demeurez dans votre péché, sachez que avant que vous ne reveniez, s'il est trop tard et que le diable vous a eu, vous êtes mort dans un accident de voiture ou dans votre sommeil, vous êtes perdu à jamais parce que si vous allez dans le séjour de mort, ce qui vous attendra sera le jugement dernier avant d'aller dans les temps des feux appelés en fer. La vraie confession et la vraie répentance du péché sont nécessaires pour rétablir la communion avec Dieu qui brise ainsi alors la puissance de l'influence démoniaque. Si vous reconnaissez que vous avez demeuré dans vos péchés, si vous reconnaissez aujourd'hui que vous continuez à vivre dans le péché, seule la vraie confession et la vraie répentance va vous tirer d'affaire. Au cas contraire, même si vous pensez que vous êtes à l'abri, sachez qu'à vrai dire, les diables à sa main misent sur vous. L'apôtre Jean nous donne un grand encouragement dans ces domaines pour nous les chrétiens qui demeureront dans la foi, qui persévérons avec prudence et sagesse. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 18 Nous savons que si quelqu'un est né des dieux, il n'épêche pas. Au contraire, celui qui est né des dieux s'égarde lui-même et le malin ne le touche pas. Le malin, donc Satan, si nous demeurons dans la présence de Dieu en vivant dans la sanctification, le diable ne peut jamais nous toucher même si il nous a envoyé tout un bataillon de démons, toute une légion de démons, toute une armée de démons. Il ne pourra pas nous atteindre parce que nous sommes protégés sous la main puissante de Dieu. Toi, chrétien, si tu veux que Satan ne te touche pas, alors n'épêche pas et n'ouvre pas des portes aux démons. Satan et ses démons ne touchent jamais ceux qui vivent pleinement en Christ. Il ne touche que le faux chrétien et le païen. Révenons à présent sur la mise en garde contre le faux serviteur des dieux dont je parlais tout à l'heure. Dans Matthieu chapitre 10 verset 16 Jésus a dit Voici Je vous envoie comme des brébis au milieu de l'eau Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Jésus lui-même nous invite à la prudence parce qu'il est conscient que nous vivons dans un monde méchant Nous sommes envoyés par lui comme des brébis au milieu de l'eau J'ai un Dieu puissant qui a créé toutes choses Le diable ne pourra même pas me toucher De la même manière vous aussi sachez que vous êtes des brébis au milieu de l'eau Faites attention là où vous habitez Faites attention où vous allez Faites attention à votre conduite à votre marche Si vous ne vivez pas dans la sanctification si votre vie est une vie de péché vous êtes la cible de Satan Il a ses agents qui vont vous atteindre Sorciers Satanistes et autres Retenez bien aimé dans le Seigneur Lorsque vous êtes en train d'adorer entre guillemets Dieu avec un musicien chrétien magicien lorsqu'il vous demande de lever le main en levant le main ce sont donc des malédictions et des esprits impurs qu'il vous communique durant le concert Cela peut se faire durant le concert bien sûr voire même lorsque vous écoutez ses chants à la maison sur Youtube sur votre téléphone ou après avoir acheté un CD parce que lorsque un musicien chrétien magicien entre en studio il a fait des incantations il a prévu ce que nous appelons des codes sataniques appelés autrement des messages subliminaux qu'il introduira dans ses chants pour que vous soyez envoûté ainsi il pourra avoir accès la nuit pour vous détruire ou permettre à Satan d'accomplir sa volonté dans votre vie Notez qu'un chant dit chrétien qui est travaillé dans le monde satanique devient une porte ouverte pour les démons et une piste d'atterrissage pour les sorciers Pour le prophète magicien Pour les pasteurs magiciens ainsi que le prêtre magicien toute prière qu'ils font pour vous est une incantation Retenez bien toute prière que ces hommes là font pour vous ce sont des incantations Ils reçoivent de l'ennemi des poudres magiques des huiles d'onction magiques et des eaux bénites magiques bien envoûtées Ils sont obligés de faire des sacrifices d'offrandes à Satan C'est vos vies et vos bénédictions qu'ils offrent à l'ennemi En priant pour vous ils prononcent des malédictions qui diminuent vos jours sur terre Ils envoient également des démons pour vous faire vivre dans la pauvreté C'est ainsi qu'eux-mêmes vivent dans la richesse D'ailleurs la Bible dit que Je vous restituerai les années qu'on volait le Gélec Je vous donne le verset les passages bibliques vous allez les lire Le verset est affiché sur l'écran Pour certaines femmes qui ont accepté leurs huiles d'anxion ainsi que leurs eaux bénites et consorts la plupart de ces femmes-là ont vendu à l'ennemi leur maternité et sont devenues stériles sans le savoir Si c'est une jeune fille lorsqu'elle va se marier elle va se rendre compte qu'elle ne met pas au monde Et si une telle jeune fille vient chez un vrai pasteur qui lui impose le main avec le nom de Jésus elle mettra au monde car Dieu est capable de retirer sa maternité bloquée dans le monde invisible satanique parce que Dieu est le Dieu de la restitution Il y a des hommes qui sont devenus impuissants incapables de satisfaire leurs femmes parce que le diable les a eu Le diable a bloqué leur virilité Ces hommes là avec la position des mains d'un vrai pasteur ils vont retrouver leur vigueur Je vous le répète la double émission des sorciers et magiciens consiste à maudire et à tuer Chez les diables il n'existe aucun bien Même ceux qui servent Satan ne le servent que pour faire du mal aux autres ainsi que pour tuer Du reste il est dit dans Jean chapitre 10 verset 10 Les voleurs ne viennent que pour dérober égorger et détruire Mais moi je suis venu afin que le brébi ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance Donc le diable lorsqu'il envoie ses démons ses sorciers ses magiciens pour détruire la vie du chrétien pour les rendre pauvres et malheureux il dérobe à cet homme de Dieu à cet enfant de Dieu à ces chrétiens les diables dérobent ses bénédictions après avoir dérobé ses bénédictions les diables va chercher à les détruire voilà pourquoi Jean 10 verset 10 dit dérober égorger et détruire nous ne vous demandons pas d'avoir peur des sorciers et des magiciens mais je peux même être précis si tu vis dans le péché si ta vie n'est pas sanctifiée ne dis pas moi je n'ai pas peur des sorciers je n'ai pas peur des magiciens retenez toi qui vis dans le péché Satan est plus fort que toi toi qui vis dans le péché le sorcier est plus fort que toi toi qui demeures dans le péché le magicien est plus fort que toi avec la mission de dérober dégorger et de détruire il va t'avoir voilà pourquoi beaucoup de chrétiens meurent accidentellement beaucoup de chrétiens vivent dans la pauvreté beaucoup de chrétiens sont atteints par Satan parce qu'ils ne vivent pas dans la sanctification ni dans la sainteté les voleurs ne viennent que pour dérober égorger et détruire mais moi je suis venu afin que le brébi ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance notre Dieu est capable de restituer tout le bien que Satan a volé voilà pourquoi il est dit dans les saintes écritures il a dépouillé les autorités il a dépouillé les dominations en triomphant d'elles par la croix hallelujah donc quand la bible dit que Jésus a dépouillé les autorités a dépouillé les dominations on ne peut dépouiller que celui qui a à son actif beaucoup de choses c'est pour dire que lorsque Christ était mort à la croix il a dépouillé Satan il a ravi à Satan toute la bénédiction des enfants de Dieu qu'il était en train de bloquer si Satan t'a arraché ta sexualité si Satan a arraché ta maternité si Satan a arraché ta virilité Jésus est capable de les dépouiller encore pour t'enrichir pour te rendre riche parce qu'il a dit lui il est venu afin que le bréby ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance Jésus Christ est là pour te rendre riche pour que toi tu vives dans l'abondance oui certains sont étonnés lorsque je parle de Jésus qui rend riche riche ne veut pas dire que tu en auras trop David a dit j'ai été jeune j'ai vieilli je n'ai pas vu le juste mendier son pain ni sa postérité un enfant de Dieu riche est un enfant de Dieu qui vit avec l'essentiel un enfant de Dieu riche est un enfant de Dieu qui ne manque pas à manger c'est un enfant qui ne manque pas l'argent pour ses études et ne manque pas un bon emploi parce que Jésus a dit dans Jean 10 verset 10 je suis venu afin que le bréby donc ses enfants aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance si tu crois en cette parole dis Amen Satan ne viendra jamais en personne dans votre vie pour agir c'est avec ruse qu'il agira dans votre vie en passant par ses serviteurs quoi de plus normal que le faux serviteur des dieux sur qui vous avez plus confiance sans connaître leur état d'âme j'aimerais souligner une chose l'image que vous avez depuis longtemps de croire que le sorcier sont forcément des pauvres des gens vilains il faut arrêter avec ça la sorcellerie ne s'écrit pas sur un visage la sorcellerie ou la magie ne s'écrit pas sur le front la jolie femme que tu vois sur la route peut être une sorcière les jolis garçons bien cravatés qui te draguent là peut être un sorcier les pasteurs tirés à quatre épingles qui sent l'odeur du parfum qui vient de France et qui prêchent avec éloquence peut être un sataniste faites attention certains croient même qu'un sorcier qui n'est pas de sa famille ne peut pas lui faire du mal ou le tuer il se trompe tout ce dont un sorcier a besoin est que tu ouvres une porte même s'il n'est pas de ta famille si tu ouvres la porte il peut bien te détruire avec ses fétiches alors la question est simple comment on ouvre une porte retenez vous êtes en cours de route vous trouvez l'argent qui est par terre vous ramassez cet argent peut être l'argent travaillé dans le monde invisible pour vous tuer et vous faire du mal lorsque vous ramassez l'argent en cours de route en le ramassant vous pouvez vendre votre âme à Satan ne ramassez jamais l'argent en cours de route même si vous avez faim même s'il faut que vous mouriez dans cette chair mourrez parce que Dieu vous aime il va vous récupérer dans son royaume mais évitez la vie de la facilité ne dites pas que c'est de la chance ne dites pas que c'est Dieu qui a mis cet argent sur votre route pour que vous le ramassiez faites donc attention il n'y a pas que l'argent qu'on peut ramasser en cours de route il y a aussi un cadeau tu reçois un cadeau de quelqu'un qui n'est pas de ta famille si il est magicien ou sorcier il peut te donner un cadeau empoisonné un cadeau travaillé dans le monde satanique il n'y a pas que le cadeau il peut aussi s'agir de la nourriture que tu manges il peut te donner une nourriture travaillée ou un objet piégé que tu as piétiné sur la route les satanistes travaillent nuit et jour ils multiplient de méthodes pour faire du mal à quiconque y rencontre sur leur chemin faites donc attention je m'en vais vous donner un exemple vous êtes au Congo vous avez déjà vu des accidents terribles au Congo un accident routier un 200 c'est appelé esprit de mort vous trouvez 40 10 20 11 bref plus de 2 personnes qui meurent la question que je vais vous poser pensez-vous que si c'est l'oeuvre d'un magicien ou d'un sorcier que tout ce qui était dans cette voiture était de sa famille la réponse est non tout celui qui ne vit pas dans la sanctification est exposé à la destruction satanique parce que le sacrifice s'effondre tout le jour certains dignitaires de notre pays des gens placés en dignité qui ont touché des fétiches ils ont besoin de faire des sacrifices et pour faire des sacrifices il faut verser le sang pour verser le sang il y a plusieurs manières de tuer provoquer des accidents routiers créer des guerres de gauche à droite faites donc attention cher chrétien toi qui continues à vivre dans le péché tu risques d'être et de demeurer la cible de l'ennemi satan les sorciers de vos familles ont pour mission de maudire vos projets de maudire vos enfants votre travail et tout ce qui vous appartient leur mission est de vous empêcher de vous marier vous interdire de travailler d'empêcher votre réussite à l'école ou à l'université si jamais vous êtes déjà marié ils vont maudire votre mariage et vous entraîner au divorce si jamais vous avez déjà un travail ils vont maudire votre travail pour que vous retourniez dans le chômage ils vont vous faire souffrir et ensuite chercheront à vous tuer comment vont-ils s'y prendre répondant à cette question écoutez-moi très bien lorsque la bible dit jésus christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamner c'est parce que dans le monde spirituel les diables a des carnets si on peut appeler ça comme ça il a toujours des documents écrits où il mentionne nos péchés pour nous accuser devant dieu voilà pourquoi la bible l'appelle l'accusateur lorsque le diable a raison sur toi il va t'accuser chez dieu pour dire j'ai droit d'agir dans sa vie parce que cette personne a fait un pacte ou a signé un contrat avec moi sauf pour les temps de l'ignorance dieu va te protéger mais si tu es quelqu'un qui connait la parole de dieu et que tu ne la mets pas en pratique le diable aura raison sur toi parce que il a toujours des ordonnances il a des documents pour t'accuser devant dieu maintenant comme le diable écrit il n'y a pas que le diable souvenez-vous il est écrit dans la bible le verset biblique est affiché sur l'écran la bible dit aussi que dieu ouvrit des livres pour chacun de nous en bien ou en mal tout ce que nous faisons sur terre dieu écrit dans un livre pour chacun alors je reviens pour vous rappeler jésus christ il a déchiré l'acte dans les ordonnances nous condamner cela veut dire que satan a toujours des documents spirituels où il mentionne des choses mauvaises contre notre vie pour nous accuser mais pas seulement pour nous accuser la bible dit l'acte dont les ordonnances nous condamner donc qu'est-ce que font le sorcier et le magicien ils écrivent une forme de testament où ils y mentionnent ce que doit être votre vie si c'est votre papa sorcier oncle ou je ne sais qui lorsqu'il meurt son testament démoniaque diabolique va continuer à agir dans votre vie lui déjà parti toi tu continues à souffrir donc lorsqu'ils écrivent une forme de testament où ils y mentionnent tout ce qui peut vous arriver ensuite ils font des incantations et reçoivent les pouvoirs sataniques pour agir sur vous l'ennemi leur donne des méthodes et techniques pour vous atteindre et faire agir leur malédiction dans votre vie avec pour finalité vous tuer ensuite j'insiste et je le répète seul le vrai enfant de Dieu est à l'abri tout celui qui vit dans le péché est exposé évitez donc de manger n'importe où parce que la Bible dit soyez prudents comme le serpent simples comme les colombes parce que Jésus nous a dit que nous sommes des brébis au milieu des loups le loup en question sont les démons et le magicien faites vraiment attention le but n'est pas de vous faire peur mais de vous conscientiser évitez de demander même l'eau à boire chez quelqu'un dont vous ignorez l'état d'âme même par l'eau à boire on peut vous ensorceler on peut vous tuer on peut prononcer des malédictions contre vous faites donc attention je voudrais souligner une chose beaucoup de chrétiens ont l'habitude de dire sans effet sans effet je me rappelle je prêchais un jour au Congo je crois je ne sais plus où j'ai eu à parler de ça lorsque la bible dit toute arme forgée contre nous sera sans effet nous là c'est qui nous en question c'est le vrai enfant de Dieu chaque bénédiction divine exige une condition la protection divine n'est pas gratuite Dieu protège ses enfants enculé craigne donc dire sans effet sans effet c'est une bêtise et même si en disant sans effet tu es convaincu que le sorcier et magicien n'auront aucun pouvoir sur toi tu te trompes le sorcier et magicien arriveront à te faire du mal toi qui t'es dit chrétien mais qui continue à vivre dans le péché parce que tu ne seras pas sous la protection des dieux le péché est une porte d'entrée qui permet aux sorciers et magiciens d'agir dans la vie de ceux qui se disent chrétiens j'ai bien dit le péché quand j'ai dit le péché même le mensonge parce qu'Apocalypse nous informe que le menteur n'hériteront pas les royaumes des cieux il n'existe pas de petit péché toi qui penses que le mensonge est un petit péché fais donc attention pour vaincre le sorcier et le magicien il ne faut pas dire sans effet sans effet sans effet non non il faut premièrement être réellement né de nouveau et deuxièmement vivre dans la sanctification c'est ainsi que le nom de Jésus aura le pouvoir dans ta bouche lorsque tu le prononceras pour détruire les oeuvres du diable dans le monde invisible pour vaincre Satan et ses démons dans la bouche de celui ou celle qui vit dans le péché le nom de Jésus n'a aucune puissance et la personne est livrée à Satan même si elle est convaincue du contraire il y a un enseignement il y a des années en arrière je n'ai pas trop prêché sur ça j'ai attendu que le Saint-Esprit puisse m'éclairer avant de le prêcher vous entendez parler souvent des sorciers inconscients ou de la sorcellerie inconsciente en étant en Inde le pays le plus démoniaque du monde où les diables règnent en maître avec des Indiens qui ont plus de 1000 dieux en étant dans ces pays j'ai compris beaucoup de choses j'ai vu avec mes yeux beaucoup de choses c'est ainsi que Dieu m'a donné des preuves que la sorcellerie inconsciente existe parce que beaucoup d'Indiens vivent dans la sorcellerie consciente mais ceux qui ne savent pas qu'ils sont conscients ils sont utilisés dans la sorcellerie inconsciente c'est ainsi que j'attire votre attention lorsque vous êtes au Congo vous allez dans les magasins indiens chinois faites attention n'entrez jamais dans leurs magasins sans prier demandez au sang de Jésus de vous protéger de sanctifier tout ce que vous achetez parce que les Indiens dans leur pays lorsqu'ils vendent leurs marchandises ils font des incantations dessus je répète bien tous les Indiens sont des idolâtres parce que même un Indien qui est païen il a toujours une image une idole chez lui à la maison c'est pour vous dire que lorsqu'un Indien n'est pas chrétien il vient au Congo il ouvre un magasin un supermarché il vous vend à manger le pain il vous vend à boire il vous vend des télévisions et des radios sachez que tout le bien que vous achetez dans son magasin il a déjà fait des incantations dessus si vous regardez très bien lorsque vous entrez dans un magasin indien regardez bien en haut vers la gauche ou la droite ou quelque part au centre vous verrez qu'ils ont l'habitude de mettre des images une image comme un animal avec des cornes ou une image d'un homme qui a de gros yeux ou ils mettent du piment vous verrez du piment dans un sachet qu'ils exposent à l'entrée ou encore c'est une forme de Bouddha ils mettent des lancers ils ajoutent une bougie avec le feu à côté ou de la nourriture mise par terre toutes ces pratiques c'est de l'idolâtrie un indien ne vend jamais sans invoquer il ne vend jamais sans faire des incantations sur ses produits parce qu'il demande la protection de ses dieux ils ont aussi l'habitude d'invoquer les esprits mauvais pour s'attirer de clients toi tu vas penser que tu es entré dans son magasin par hasard si tu n'es pas chrétien tu as été attiré par des esprits mauvais bref je ferme la parenthèse beaucoup d'indiens puisque j'ai vécu dans leur pays et je suis encore là pour l'instant sont des sorciers conscients et inconscients donc la sorcellerie inconsciente les sorciers conscients et c'est lui qui sait qu'il est sorcier il est content et fier de l'être les sorciers inconscients et c'est lui qui ignore qu'on l'utilise dans la sorcellerie son ignorance est une arme efficace pour le vaincre lui-même le fait d'ignorer qu'il est utilisé dans la sorcellerie cela aide le sorcier à bien l'utiliser qui peut donc être sorcier notez bien n'importe qui peut être sorcier un pasteur un frère ou une soeur un païen un homme ou une femme un bébé ou un enfant tous ces gens que je viens de citer peuvent être des sorciers conscients ou inconscients et je le répète encore la sorcellerie ne s'écrit pas sur le visage de quelqu'un il peut être très beau très belle avec des dents très blanches la bouche qui sent très bon mais c'est un sorcier ou une sorcière même un pasteur un évangéliste un apôtre un prophète un musicien chrétien peut être un sorcier inconscient et oui si il est sorcier conscient ou inconscient lorsqu'il t'impose le main c'est donc des esprits mauvais et des malédictions qu'il te communique n'acceptez jamais que n'importe quel pasteur ou homme des dieux vous impose le main faites donc attention une autre précision encore on a toujours tendance de croire que le sorcier c'est le vieillard du quartier qui a 24 dents manquantes dans sa bouche ou encore c'est la grand-mère ou le grand-père familial qui a perdu ses dents dans la bouche à cause d'avoir bouffé une grande quantité de la chair humaine surtout que lorsqu'il parle il n'arrive plus à bien articuler les mots il parle on s'est dit c'est lui le sorcier parce qu'il a beaucoup bouffé la chair humaine parfois on croit que le sorcier c'est tout celui qui a une grosse tête les kisimbi comme on dit en Afrique chez nous au Congo surtout on pense que le sorcier c'est celui qui a le mayandi les chics en français ou les basili le pou moi-même j'ai connu une fille qui avait des mayandi partout sur le doigt même sur ses lèvres elle avait les mayandi je vous dis vrai donc on a toujours tendance de croire aussi que toute personne aux allures douteuses c'est un sorcier ou une sorcière ou encore c'est lui qui sent l'odeur des masasamba les mapeka lorsqu'il soulève les mapeka waouh c'est l'odeur d'un oeuf pourri qui s'y dégage voilà des gens qui en Afrique on pense qu'ils sont sorciers des gens de ce genre là non non ce n'est pas toujours le cas il est vrai que toutes ces personnes sont proches des sorciers que nous avons connues en Afrique mais les diables est un très grand stratège lorsqu'il sait que vous connaissez les apparences de ses serviteurs sorciers alors il va changer des méthodes aujourd'hui les sorciers sentent même l'odeur du parfum les sorciers sont en cravate bien habillés étirés à 8 épingles j'aimerais que vous reteniez une chose et ne l'oubliez jamais la technique des camouflages est couramment utilisée dans la sorcellerie les sorciers veillent toujours à bien fondre dans la masse ils veillent méticuleusement à ne pas être repérés la sorcellerie telle que enseignée avant induisait beaucoup de chrétiens en erreur on a eu à attraper des gens disant qu'ils étaient des sorciers pourtant ces gens là étaient de vrais inocents ce qu'il faut que vous sachiez c'est que dans la sorcellerie il existe une mission qu'un sorcier se doit déremplir coûte que coûte ah bon c'est quoi la mission en question c'est se camoufler et réussir à faire passer les autres pour les sorciers un sorcier est très difficile à attraper ne l'oubliez pas il faut vraiment que vous le sachiez lorsque vous constatez que c'est avec facilité que vous avez attrapé un sorcier retenez que ce n'est pas lui le vrai sorcier le vrai sorcier piège toujours le faible d'esprit il les utilise lorsqu'ils ont besoin d'eux et s'en débarrasse lorsqu'ils ne leur servent plus à rien ainsi un sorcier pour bien se camoufler après avoir agi retenez premièrement donc point 1 il te fera rêver que ton père est en train de t'étrangler alors que le vrai sorcier c'est ton oncle qui t'attaque la nuit il pourra porter les visages de ta mère pour t'induire en erreur deuxièmement pour bien se camoufler le sorcier se fera aider même par un collègue sorcier les voisins du quartier ou ton professeur à l'école ou ton ami à l'église c'est ainsi que les sorciers sont aussi organisés ils se connaissent tous parce que l'ennemi est aussi très bien organisé les sorciers de ta famille sont en contact avec les sorciers de ton quartier ceux de ton quartier sont en contact avec ceux de ta commune et ceux de ta commune avec ceux de ta province ils font aussi des réunions pour recevoir les instructions provenant de leur maître que je ne cite pas le nom voici quelques signes de la sorcellerie inconsciente comment reconnaître une personne qui a la sorcellerie inconsciente c'est simple premièrement la saleté vous verrez une personne qui s'élève difficilement vous verrez une personne qui aime toujours être sale vous entrez dans sa chambre c'est le désordre total le plus souvent c'est aussi un signe de la sorcellerie inconsciente parce que le diable aime la saleté la saleté est un signe de la sorcellerie inconsciente la colère exagérée vous savez j'ai vécu avec un père excusez-moi d'en parler parce que c'est la vérité un papa qui nous frappait comme pas possible il nous frappait à telle enseigne que tu n'arrives plus à t'asseoir ni à dormir on avait des hématomes partout il te frappe derrière ça devient dur comme du bois s'asseoir devient impossible je pouvais m'asseoir qu'après peut-être une semaine et demie de convalescence ce genre d'agissement c'est de la sorcellerie inconsciente si pas consciente si un père frappe trop ses enfants de façon sauvage de façon très exagérée un papa qui insulte toujours ses enfants une maman qui insulte énormément ses enfants une maman qui frappe ses enfants même son mari cela aussi c'est un signe de la sorcellerie inconsciente parce que le diable quand il possède une personne le diable communiquera à cette personne tout le mauvais comportement qui existe le rêve toi tu rêves toujours des choses compliquées lorsque tu racontes tes rêves on n'arrive pas à les comprendre tu as rêvé un oiseau qui avait la tête d'un homme toi tu rêves toujours du sang toi tu rêves toujours on est en train de te suivre tes rêves sont toujours très très compliqués c'est aussi le signe de la sorcellerie inconsciente tu rêves que tu es en train de servir les autres toi tu es toujours là en train de servir tu te dis non c'est bien ce genre de rêve moi je suis serviteur fais donc attention tu peux aussi rêver tu es en train de manger les viandes ou tu manges les archides ou toute autre nourriture fais donc attention tu rêves le chien tu rêves le chat les hiboux les crapauds ou tu rêves des soldats en train de te suivre en train de tirer sur toi ces genres de rêves ce sont des signes de la sorcellerie inconsciente il y a aussi le manque de paix continue tu ne te sens jamais en paix même quand tu as l'argent même quand on t'est fait rire toi tu es toujours triste ou encore tu es toujours sans la paix tu es toujours troublé c'est aussi un signe de la sorcellerie inconsciente tu as envie de dormir toujours lorsque tu es à l'église le pasteur prêche toi tu dors déjà sans t'en rendre compte tu oublies beaucoup tu ne retiens jamais les choses c'est aussi le signe de la sorcellerie inconsciente on t'utilise beaucoup par les sorciers tu es souvent découragé pour prier pour jeûner et pour lire la bible fais donc attention tu y rêves énormément toi tu ne manques jamais des rêves fais attention tu as toujours une envie intense de faire les rapports sexuels voilà pourquoi tu tombes toujours dans la fornication fais donc attention même lorsque tu as envie d'arrêter tu vas te rendre compte que tu continues encore fais donc attention je veux essayer de vous parler un tout petit peu des quelques modes opératoires des sorciers conscients ceux qui savent qu'ils sont réellement sorciers lorsqu'ils dorment vous les entendez parler dans leur sommeil si vous attendez quelqu'un pas une seule fois quelqu'un de votre famille chaque fois qu'il dort ou vous l'avez attrapé plus de 4 fois plus de 5 fois il dort en parlant la plupart des fois ce sont des sorciers conscients d'ailleurs pour éviter cela si vous habitez avec des sorciers conscients ils vont vous plonger dans un sommeil très profond ils arrivent même dans certaines maisons les voleurs entrent volent puis chez vous sans que vous ne les sachiez vous êtes surpris en vous réveillant le matin et vous dites comment personne n'a entendu comment on ne les a pas entendu à entrer pourtant ils ont même cassé le vitre du salon vous savez quoi un complice qui habite chez vous les a aidé un sorcier de la famille peut peut-être vous avoir plongé dans un sommeil profond et ceux qui sont venus voler parmi ces gens là peut-être qu'il y a un complice dedans un sorcier un autre chez un vrai chrétien les sorciers évitent d'habiter dans une telle maison ils ne seront pas capables d'opérer la nuit parce que les maisons des vrais chrétiens sont protégés par Dieu c'est ainsi qu'ils aiment avoir des sorciers inconscients pour les utiliser à distance donc parmi le mode opératoire des sorciers conscients ils effectuent aussi de voyages astral ils peuvent se transformer en hibou crapaud serpent souris ou tout autre animal je vais vous raconter une chose dans mon enfance j'ai eu à habiter dans une maison la maison était hantée je vais vous dire le pourquoi un jour mon père je ne sais pas qu'est-ce qui lui avait appris j'ignore totalement la raison avec d'autres personnes de la famille puisque chez nous nous sommes en même temps du Kassai et du Katanga alors avec certains membres de la famille ils sont venus faire ce que le Baluba appelle Nzolwabakishi dans leur Nzolwabakishi ils ont préparé le poulet en préparant la poule ils ont préparé la poule avec tout ce que la poule avait à part ses massas ses plumes et ils ont commencé à faire des incantations eux ils ont appelé ça des prières ils se sont mis à faire des incantations à invoquer les esprits en invoquant les esprits ils ont demandé à ce que la poule soit mangée par mon père et aussi par ses enfants je me souviens que cette poule là de Nzolwabakishi nous tous nous l'avons mangée il y avait ma soeur aînée qui avait 13 ans et moi j'avais 11 ans à l'époque après avoir mangé cette poule dès l'instant nous l'avons mangée nous avons commencé à vivre des choses compliquées dans notre maison tu pouvais être dans la maison tu prépares du foufou et de la nourriture tu mets sur la table tu sors dehors tu laves le main quand tu reviens la nourriture est devenue moitié je me souviens encore dans cette même maison je pouvais dormir j'entends les gens en train de parler dans la douche j'entre dans la douche je ne trouve personne je me souviens encore mon père nous a fait asseoir pour nous dire mes enfants j'ai commis une erreur d'avoir accepté cette pratique des nzolwabakishi j'aimerais vous dire que les esprits mauvais vont nous attaquer pour tuer l'un de nous et surtout vous mes enfants à partir de maintenant je vais vous expliquer comment fonctionne la sorcellerie alors à l'époque j'étais enfant j'avais 11 ans papa s'est mis à m'expliquer beaucoup de choses sur la sorcellerie Dieu merci j'étais déjà un enfant qui priait ma soeur aussi priait nous tous nous prions et je me souviens que papa nous a dit toutes les voix que vous entendez dans la maison ce sont des esprits mauvais si vous entendez une voix vous appeler même si la voix est la mienne ne répondez pas parce que dans la technique de la sorcellerie comme ils sont en train de chercher une personne à sacrifier vous allez entendre une voix qui vous appelle par exemple Christian tu dis oui c'est déjà un code c'est déjà un acte qui prouve que tu fais un pacte c'est une acceptation comme pour dire tu acceptes d'être tué dans la sorcellerie et puis je me souviens nous sommes restés quelques semaines il y avait des gens et des voix papa dit je vous avais déjà prévenu ce sont des esprits mauvais faites attention et je me souviens je me suis mis à prier dans mon enfance énormément alors quelqu'un de la famille me fera comprendre que moi je suis le seul garçon puisque mon papa n'avait pas de garçon à part moi et que dans leur sacrifice on exigera à mon père un enfant spécial ça veut dire l'unique garçon qu'il avait donc j'étais presque sacrifié nous avons dit à papa tout ce que tu nous as dit nous mettons en pratique nous veillons à ce que nous ne fassions pas une erreur alors vous savez qu'est-ce que le diable a fait le diable a changé de technique j'ai vécu ça en personne on n'entendait plus le voix qui nous appelait ni les esprits qui parla à la maison le diable a changé de technique c'est dans nos rêves qu'il s'est mis à se présenter et une fois je me suis réveillé je dis papa j'ai vu dans mon rêve que tu es venu tu m'as demandé de te suivre malheureusement je n'étais pas suivi il a dit ce n'est pas malheureusement tu as très bien fait ce n'était pas moi c'était un esprit mauvais qui te demandait de le suivre pour que tu fasses un pacte et ces pactes là c'est pour que eux te tuent il a dit à ma soeur et à moi ne suivez personne dans vos rêves et ne mangez pas dans vos rêves malheureusement ma soeur va dire à mon père moi cette nuit j'ai rêvé mais malheureusement j'étais vu en train de me présenter la nourriture et j'ai mangé et j'étais suivi le papa lui dira tu as mal fait il ne fallait pas que tu le fasses frères et soeurs ce que je vous raconte je n'ai jamais prêché sur ça parce que ce sont des choses que je n'oublierai jamais et surtout j'ai béni Dieu aujourd'hui en donnant ces témoignages parce que Dieu m'avait épargné moi le fils unique qu'on devait sacrifier parce qu'il n'y avait que deux filles et je n'oublierai jamais après avoir dit ça à mon père nous étions le matin vers 6 ou 7 heures je ne sais plus trop parce que c'est très longtemps à 9h15 ma soeur va mourir sans être malade et lorsque ma soeur est morte à 9h15 le même jour sans être malade la famille est venue pleurer et ils ont fait une réunion familiale ils se sont mis à discuter pour savoir qui l'avait tué dans le fétiche et vers 17h le corps de ma soeur s'est mis à pourrir devant mes yeux je n'oublierai jamais cela bien aimé la sorcellerie existe mais Jésus est plus puissant que la sorcellerie toi aussi tu es plus puissant que la sorcellerie à une seule condition que tu marches selon la parole de Dieu parce que toutes ces choses que je raconte il existe des parents qui sont partis toucher des fétiches sans savoir ils ont condamné même l'existence de leur enfant en touchant le fétiche si tu peux te rappeler toi qui m'est suivi en ce moment papa ou maman n'est-ce pas qu'on t'avait posé beaucoup de questions sur ton enfant ta femme ta famille même tes serviteurs on te pose ces questions là c'est pour que ces gens soient envoûtés que le mal reste en permanence chez toi dans ta maison c'est ainsi que j'avais pris conscience que mon papa pouvait me faire du mal parce que je ne savais pas s'il était réellement sorcier magicien j'avais un doute sur lui je me suis mis à prier je me souviens à l'époque à l'éco-dîme de la borne donc comme je priais à la borne j'avais 11 ans je me suis mis à prier énormément avec l'aide du pasteur Jacques-André Verneau la Bible qu'on m'avait enseigné je priais énormément et plus tard mon papa va me chasser dès la maison bien-aimés frères et sœurs je me suis retrouvé dans la rue comme un chégué pour aujourd'hui j'arrête là mon témoignage parce que Jésus comme vous me voyez aujourd'hui je ne suis pas un chégué j'ai pu étudier finir mes études devenir quelqu'un dans la société parce que j'avais Jésus qui ne m'avait pas laissé tomber donc tout ce que je vous ai enseigné aujourd'hui ce sont des choses vraies avant de vous les enseigner j'ai demandé la volonté de Dieu Dieu m'a dit prêche enseigne pour que mon peuple connaisse des choses qu'ils ignorent mon peuple périt faute des connaissances j'ai été sacrifié dans le fétiche j'ai été sacrifié dans ma famille j'avais 11 ans mais aujourd'hui j'ai dépassé déjà l'âge et je suis encore en vie parce que Jésus m'a protégé et j'ai su une chose lorsque tu as Jésus tu as la protection lorsque tu as Jésus il est la solution il n'a pas la solution mais il est la solution sur la croix il a crié tout est accompli même si ta famille t'a déjà sacrifié même si les malédictions sont déjà prononcées sache une chose je te présente aujourd'hui Jésus je te présente aujourd'hui Jésus de Nazareth fils de Dieu lui qui est la parole lui qui a vaincu Satan à la croix il a reçu un nom au dessus de tout autre nom avec le nom de Jésus tu marcheras sur le scorpion et le serpent avec le nom de Jésus tu vas vaincre tous tes ennemis dans le monde physique tout comme dans le monde invisible marche dans la sanctification et dans la sainteté alors tu auras la victoire sur tous tes ennemis Amen Amen